salut à tous alors comme vous voyez j'ai bien j'ai bien exp j'ai trouvé une bonne technique de combat donc lui à chaque fois il contre attaque grâce à un ceinture noir en faisant attaque de groupe ce qu'il a sitcom shadow il peut tuer un coup donc je le fais que sur les non moins revivants sinon il ressuscite motera attaque normale et lui je lui ai mis à comment une rage qui est cassé le sens fait plasma des fois ça fait vraiment mal vous voyez il ya ça si on va on se retrouve ici donc je suis pas sûr de vendre tous les coffres donc je vous montrer que ça marche assez bien donc chasseurs voilà c'est assez sympa chasseurs c'est un espèce de droïde la sous je vois pas vous voyez à poser ensemble et en plus le truc voilà plasma vous allez voir ce que très mal voilà vous avez après et j'ai appris une nouvelle technique de sienne qui absorbe la vie et le le manin enfin les points de magie donc du coup c'est je dis que c'est c'est bien ma lui puisque parce que bon voilà il fait tout il soigne et après il se reprend tout ça c'est sympa on devrait pas de mal pour boss mais c'est pour après le boss que que j'ai peur quoi on voit lui il faut qu'il fasse absolument sur lui donc par contre le truc absorbe la levée la vie et le mana il faut pas le faire quand il ya des morts vivants parce que je vous rappelle que c'est inversé sur les morts vivants donc du coup en plus tard le sens j'ai fait la technique d'une roi de sian qui contrataient contre-attaque automatique donc ça c'est assez chiant par contre ça fait mal comme vous voyez oui en arrivant voilà il se referme sans l'étude un coup donc parfois on rencontre d'espèces de dragons noirs et il faut assez chier quoi ils ont vraiment beaucoup beaucoup de vie donc l'attaqué que c'est d'utiliser sian pour faire le sa technique numéro 3 qu'il visait la vie en 2 c'est la meilleure tactique à faire et ensuite là avec le le plasma de de go on termine tranquillement sur ikan avec tu en parant sur ikan d'ailleurs j'en ai récupéré 1,5 en battant à ses puissances ça s'appelle l'intérêt de voir ça c'est vrai et toi n'y en battant bas justement je suis pas trop je suis là ok quand on parle de vous ça se plaît sur un coup ça c'est sympa on faut déjà que ça marche mais franchement ces ennemis plus chiant du truc je pense parce qu'ils balancent des lames tous les deux voilà quand même en font deux comme ça la suite ça fait mal donc là vous allez voir la sens de la technique de sian s'il arrive à survivre moi de peu vous allez voir récupère la vie et son mana hop tu auras coup vous voyez avec le mana on s'est récupéré on va on va le citer go oui je dis le mana au lieu de dire comment ppm mais bon c'est pareil oui elle est là les pères à fond il récupère quasiment tous ces pm à quoi il fait le truc faut pas le faire sans marivant je vous rappelle ce qui est assez chiant vu qu'il y en a pas mal de marivant ici donc je fais tout le temps chasseur maintenant depuis que j'ai vu ça ouh la la sont des salopards plus tard les bottes ils vont finir par putter tout le monde c'est con ça m'étonnerait pas alors ils font deux trucs et de l'un alors est-ce que j'aurai le temps de tuer l'autre le destin nous le dira c'est un peu plus je passe à l'intérieur c'est l'équipage donc quand je vous dis que c'est les ennemis que je déteste le plus c'est pas vrai un bain et toi le lien doit plus donc et toi l'inja c'est comme des shurikens en plus de 100 j'ai eu shurikens ça fait pas mal ça fait d'une mille donc là ça va faire du 2500 on va dire et voilà et je les régénère gratos parce qu'après je me reprends mes PM tranquille dans cette technique donc technique très utile euh ouais c'est bien gentil mais je sais pas ce comment alors est-ce que je suis déjà allé à droite non moi je vais arrêter de m'en faire tout le temps donc là celui c'est le seul qui est pas moi rizant donc ça c'est un espèce de stop voilà on dit plus rien on dit plus rien on dit plus rien donc les combats prennent les trois quarts de la vidéo ce qui est assez chiant parce qu'on est obligé de faire plein de vidéos pour un seul jeu aussi ça c'est énervant quand même ce que Truma avec Go c'est qu'il joue tout seul donc du coup là on peut charger la technique et pendant ce temps il fait les techniques ah putain il me laisse pas le temps de récupérer mais ah il est chiant avec sa technique enfin bon ça va pas me déranger vu qu'il le tue je vais pas chialer non plus je vais pas chialer non plus on va prendre le truc de droite je vous dis je suis pas sûr de prendre tous les coffres tant pis oh salopard on fait aller où alors c'est lequel que j'ai pas pris celui de bas ou celui du... ouais celui de gauche ça doit être celui de gauche donc là pas hésiter à bruner puisque c'est pas des morugans donc euh on peut les tuer à coups on peut absorber leur vie etc Je dis ça, mais ça n'a encore jamais fait le truc de Shadow. A mon avis, le boss est dans la merde. Parce que Go, mine de rien, quand c'est utilisé... Enfin, il s'utilise tout seul, mais... Quand on sait quoi faire... Il fait du dégâts. C'est vrai que le boss est assez chaud. Je peux vous spoiler, je peux vous dire qui c'est. C'est l'arme Atma, la deuxième arme Atma. En fait, c'est bizarre, on a dit qu'il y avait une arme Atma... Une épée, et d'autres un monstre. Mais en fait, il y en a deux, les monstres. C'est pas du spoil, ça n'a rien à voir avec l'histoire, de toute façon. Ça tue... Ce niveau 5. Donc eux, ils ont plein de trucs comme ça. Ils ont niveau 4... Explosions, niveau 3, confus, tout ça. Alors ça, c'est des trucs à prendre pour Strago, ça. Je m'en fous, ce qu'elle apprend. Je suis désolé si... Je vais remplir ça avec la vidéo, mais je ne fais pas exprès. Au mur. Donc ouais, faut aller par là, mais... D'accord, je peux passer. Ils sont marrants. Ah bah oui, je vois ce qu'il faut faire. Pour tourner en arrière, en fait. J'ai compris. Ah oui, ils ont pas mal de vie aussi. Ok. On va finir par un petit Shadow. Allez hop. Clave, ça suffira. C'est là que, sur les ennemis qu'ont beaucoup de vie, que Shadow est très utile avec son truc qui tue un coup. Enfin, il est pas mort, hein. Du coup, je garde tous mes PM pour le bas, là. Je pourrais envoyer plein de magie, du coup, excellent. Donc ouais, autorisation. Alors, je sais pas comment ils ont traduit ça, mais... C'était pas du tout ça en version avec les noms anglais, à l'ailleurs. Ça ressemblait pas du tout à ça. Je sais même plus ce que c'était, mais ça ressemblait pas. Ils ont dû traduire au sens strict et... Voilà, c'est au cas rapport avec l'attaque, du coup. Enfin bon. Bon, tant pis, hein. Donc voilà, tous ceux qui disent que Go est une merde. Vous pouvez la fermer, parce qu'avoir VIII à ce stade du jeu et faire des 2500 sur les ennemis, voilà, quoi. Quand lui apprend les bons trucs, c'est bon. Après, y'a pas besoin de se rappeler de tous les... tous les animaux et tout ça qu'il a appris, mais... Pourquoi je me rappelle ce qu'il faut faire ? On va tout faire ça. Retourner en haut. Vu qu'on a libéré le passé, là. Donc ouais, par rapport au coût d'essor, alors... Le soin de coûte 5 fois plus cher que le soin 1. Mais 5 soins, c'est plus efficace qu'un soin 2. Donc du coup, vaut mieux utiliser soin 2, quoi. Euh, soin... Enfin, sauf en combat, bien sûr. Donc voilà, là, normalement, j'ai libéré un truc. Merde, c'est en bas que j'ai libéré. Oh oui, c'est bon. Oh, j'en ai marre de perdre. Oh non ! Oh putain de merde ! Putain, la bombe fumait vite. Heureusement que j'en avais acheté. Parce que déjà, eux, ils sont putain de fort. Mais à 2, c'est même pas la peine de... D'essayer, là. Sérieux. Enfin, peut-être en utilisant tous mes trucs, mais bon... L'autre fois, je m'en suis sorti avec un seul perso, hein. Alors, c'est bon, quoi. Putain, je l'ai FQ, c'est... Ah, voilà. Voilà, ça, c'est marrant. Non, ouais, là... Faut pas faire de combat con, quand même, hein. J'ai envie de crever, hein. À ce moment-là. J'en ai marre de la combat. C'est vrai, j'ai fait une demi-heure de level up, là, c'est bon. Si c'est pas plus, hein. Ouais, ça doit être plus, d'ailleurs. Bon, là, j'ai dit une connerie. Parce que si les persos... Si les persos sont... Sont... Comment ? Merde. Voilà. Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Si les persos sont barrés et qu'il y en a à l'autre, là, c'est bon. Le dernier crève, on n'a pas perdu, en fait. On se retrouve sur le... La carte, quoi. Avec le persos mort. D'ailleurs, là, il va crever, hein. Voilà. 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 Et heureusement, d'ailleurs. Parce que ça, c'est un truc le bâtard. Je sais pas si vous m'avez suivi, hein. Et heureusement que là, on est pas mort, euh... Parce qu'il y avait que Sen qui restait, etc. Lors de la FF7, quand on bat l'arme Ruby. On fait aucun rapport. Mais je crois que... Justement... Justement, on crève vraiment, hein. S'il reste qu'un perso, ouais. Bon. Je dois pas faire le con. Vous voyez, il fait plein de taux de niveau 4, niveau 3, mais... Donc là, extra goût, c'est intéressant de venir. Mais de toute façon, on la rencontrera dans le belt plus tard, euh... Bon, il fait ça aussi. Bon, après, on a de la chance. Lui, il sera pas le niveau... Le niveau de 4. Et ben, si. J'ai l'issue, on a de la chance. C'est pas mon cas. Merde, j'aurai du fer. Sur le boss, il va souffrir, il va pas comprendre. Donc on peut voler l'arme Atma sur l'arme Atma. Sur l'arme Atma, l'épée sur l'arme Atma monstre. Mais... Euh... Comment dire... J'sais pas si c'est la... J'sais pas si c'est la... Première... Enfin, la... Cette arme Atma qu'on va combattre, qu'on peut lui voler l'arme Atma. Ou l'autre, parce qu'il y en a deux, hein, je voulais dire. Bon, là, j'sais pas trop par où aller... Je vais aller en route, parce que ça, il y aura peut-être un bon poids. Allez, voilà. Alors ça, c'est si on veut en retourner au vaisseau. Mais on doit tous retapper à pied, hein, à peu près. Donc euh... Non, voilà, quoi. Alors là, vous allez voir qu'il est puissant, comme je vous l'avais dit. Je dis pas de conneries, en général. Vous allez avoir une belle preuve. Il y aura bien résisté au plasma, si ça veut pas. J'ai dansé du shuriken. Oh, j'aurais... Putain, le con. J'aurais peut-être utilisé mes trucs de ninja, pour moi. Non, avec crever là, ça ferait bien fier, là. J'arrive à la fin du truc. Oh, ça sera l'heure à voir. Merde, j'ai pas utilisé... Ah, quel con, j'ai oublié d'être sur le truc. Je l'ai fait trop vite. Qu'est-ce que je fais ? Je fais vite, quand même. Je fais vraiment que de la merde. Ah. Quand j'ai oublié, il est puissant. Surtout quand on fait des conneries. Ah, bah tiens, je fais vite sans faire exprès. ça tombe bien mais putain je l'ai fait sur elle ah je fais n'importe quoi je fais que de la merde vous avez dit ils sont assez forts aussi putain de merde excusez-moi mais tu vas pas croire tu vas me saouler toi je vais l'exploser je me saoule je vous dis il a énormément de vie il a séché un lot ah gg go gg il me saoule heureusement qu'ils ont mis le cœur sur ce nom parce qu'on a pu s'en ratrouiller ça prend là vous allez voir on va se retrouver sur le truc merde les combats ok oh putain pas eux oh non en plus ceux qui se font fi et on peut pas les flir putain vite achève le non c'est bon ça va tuer un coup ah bah en fait ils ont pas beaucoup de vie en fait toi je crois que c'est les behemoths les plus chers finalement voilà petit point de sauvegarde on va utiliser une tente allez je ne vais pas dit la tente elle change en fonction du personnage qu'on a en premier dans l'équipe c'est pas du jeu c'est jamais la même avec elle a les violettes c'est la salle jaune accident voilà donc on va se quitter ici puis prochaine vidéo un truc de bargeau c'est moi qui vous le dit non mais je déconne pas c'est une vidéo de bargeau la prochaine attention